Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Aurélia Riquebus, je suis thérapeute holistique. Holistique parce que je vais accompagner des personnes sur tous les plans de l'être, le plan aussi bien physique, émotionnel, mental, énergétique et spirituel. J'axe toute ma démarche sur cette approche et j'accompagne depuis plusieurs années déjà de nombreuses femmes sur tout ce qui est comportement alimentaire, l'image corporelle et de plus en plus ces dernières années, ces dernières années et demie sur ce côté plus spirituel des choses, le côté plus énergétique aussi puisque je suis également maître Reiki thérapeute, je me suis formée dans les vies antérieures également. Donc une approche vraiment holistique de la personne pour l'aider à reprendre les rênes de sa vie. L'objectif pour moi c'est que vous puissiez donner tout simplement du sens à ce que vous allez vivre, peu importe avec quel outil finalement, mais vous puissiez donner du sens pour continuer d'avancer et comprendre ce qui vous arrive et vous puissiez reprendre votre pouvoir intérieur pour pouvoir créer, matérialiser votre spiritualité sur cette terre et avancer en étant plus aligné avec vous-même. Alors pour cela j'ai donc comme je vous disais plusieurs outils et j'utilise de plus en plus les cartes tout simplement parce qu'elles sont là pour révéler les réponses qui se trouvent déjà à l'intérieur de nous et c'est un formidable outil de développement personnel d'abord mais aussi en tout cas pour moi de canalisation, pour aussi développer son intuition. Donc j'avais envie tout simplement de proposer des vidéos sur des tirages de cartes d'une part pour moi m'aider à progresser aussi dans l'interprétation des cartes et puis je l'espère vous apporter des réponses et voilà comme je vous le disais donner du sens aussi à ce que vous pouvez vivre. Donc cette vidéo ce sera une guidance générale, j'avais envie de vous donner les tendances énergétiques de cette semaine. Donc je vais pour cela utiliser plusieurs cartes, des tarots mais aussi des oracles et puis on va voir ce que ça va nous dire tout simplement. Donc avec les cartes prenez vraiment ce qui va résonner pour vous, évidemment c'est une guidance générale donc c'est important que vous puissiez l'adapter à votre vécu, à qui vous êtes et à votre expérience de vie. Donc ici ce sera vraiment les tendances énergétiques. Alors du coup c'est parti. Alors, les tendances énergétiques du coup pour cette semaine. Donc du lundi au dimanche, alors même si on est déjà mardi, mais du 18 au 24. Alors, si vous ne voyez pas très très bien les cartes, dans tous les cas je vous les remettrai face caméra, c'est juste que j'essaie d'avoir le maximum de place parce que j'aime bien utiliser plusieurs cartes. Alors pour le moment, on a donc un valet de coupe, un huit de coupe et un valet de pentacle. Alors les coupes ce sont des cartes au niveau émotionnel, sentimental. Alors ce n'est pas forcément la relation amoureuse mais tout simplement aussi ce côté émotionnel. Alors avec le valet de coupe, on va être sur du renouveau, sur une nouvelle chance, sur le pardon mais aussi sur son enfant antérieur, se demander peut-être pardon à soi-même. Sur le huit de coupe, on va être sur un recul à prendre, peut-être même une distance géographique mais en tout cas avoir le besoin de prendre du recul. Peut-être qu'il y a aussi des émotions en lien avec le manque, la peur de manquer de quelque chose. En tout cas ici, on nous invite à prendre du recul par rapport à ce valet de coupe, par rapport peut-être à son enfant intérieur. Peut-être qu'on nous invite justement tout simplement à être dans le pardon, à prendre du recul peut-être à ce qui me vient là, peut-être à une situation où on a pu ressentir une forme de trahison ou de colère. On nous invite peut-être justement à se distancier de cette situation et plus dans ces énergies de pardon et de renouveau. Ensuite, avec le valet de Pentacle, on va être sur un nouveau projet. Il peut y avoir aussi une certaine timidité dans le sens, un manque de confiance en soi pour aller vers ce nouveau projet. Donc là, on nous invite aussi à reprendre confiance en nous. Alors peut-être qu'il y a des énergies de trahison ou de choses comme ça. On nous invite à prendre du recul, être dans le renouveau, être dans le pardon, se connecter à son enfant intérieur, reprendre confiance en soi pour aller de l'avant et être plutôt dans un nouveau projet. Alors on va venir préciser les cartes, voir ce qu'il y a à dire sur le valet de coupe. Alors, vous entendez les cartes tomber. Sur le vide de coupe. Alors, on parle d'un homme, un homme où il peut l'arrivée de masculin. Alors, j'ai deux cartes. Tiens, je parlais de trahison et la victoire. Donc, il y a quand même des énergies pour cette semaine. On finit quand même sur une touche de victoire. On a quand même cette ouverture. Malgré la trahison, il y a quand même une victoire derrière. Alors, on va venir préciser les cartes et puis après, on verra comment est-ce qu'on peut interpréter tout ça. Alors, sur le valet de coupe de l'ouverture. Alors, j'ai deux cartes aussi. Donc, j'ai un set de bâtons et un cavalier de bâtons. Alors, sur l'homme, on a l'ermite. Donc là, encore une fois, une notion de se recentrer sur soi, de s'isoler. On a quand même, du coup, un deuxième arcane majeur ici avec la justice. Alors, la justice, c'est une carte que je sors très souvent, très, très souvent en ce moment. Cette notion de vérité, de justesse et d'équilibre, de rééquilibre des choses. C'est vraiment ce qui se passe beaucoup en ce moment. Donc, voilà, même s'il y a des énergies de trahison, même si ça peut être difficile, la finalité, c'est vraiment ce rééquilibrage des choses et cette justice. Et on vous parle bien de victoire quand même. Donc, c'est quand même quelque chose de très positif. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire aussi avec la petite site sur les trés de l'ouverture ? Voilà. Alors, j'ai vu celle-ci en premier. Alors, je voudrais... On va la mettre... Je vais la mettre par-dessus, puis après, de toute façon, je vous remontrerai les cartes. J'ai eu plusieurs cartes. Alors, toc, toc, toc. Qu'est-ce qu'on va prendre d'autre ? On va prendre celui-ci. Alors, on parle de communication. Donc là, le message, s'il y avait un conseil peut-être à retenir, ce qu'on nous invite à faire, c'est d'être dans la communication. Et qu'est-ce que je voulais prendre aussi ? Où est-ce qu'il est celui-ci ? Il est là. Alors, de mon niveau énergétique... Alors, ça-ci, je l'attire tout le temps aussi. Bon, on nous parle de karma. Alors, de mon expérience pro, là, ce qui se passe beaucoup au niveau de mes clientes et ce pour quoi on consulte très souvent en ce moment, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de karmique, beaucoup de vie antérieure à épurer. C'est vraiment les énergies du moment. En lien avec toute cette évolution au niveau énergétique, spirituel, il y a beaucoup de choses qui se passent dont, je pense, certaines personnes n'en ont même pas conscience. Mais voilà, il y a beaucoup de transformations, de transmutations et de libérations, forcément, qui s'opèrent. Et c'est beaucoup en lien avec le karmique. On nous invite vraiment à dégager tout ce qui n'a plus rien à faire là. Vraiment dégager l'ancien, laisser place au renouveau. Donc, on est vraiment dans des libérations au niveau karmique. Et pour vous dire, voilà, j'ai même une cliente ce matin en soins Reiki où j'ai une vie karmique qui est arrivée et où j'ai dû libérer une vie karmique. Donc, c'est pour vous dire que même dans des soins où normalement on n'en traite pas forcément, ils arrivent quand même. Donc, on est vraiment dans ces énergies-là. Alors, du coup, par rapport à ce tirage, donc comme je vous disais, par rapport à ce valet de coupe et donc, par rapport à ce renouveau, à ce pardon. Alors, encore une fois, ce sont des tendances énergétiques. Donc, c'est une guidance générale. Ça peut aussi être tout simplement une nouvelle chance, un renouveau en amour. Après, vous prenez aussi ce qui va résonner pour vous et dans quelle thématique ça vous semble là plus juste. Mais en tout cas, on parle vraiment ici donc de renouveau, de pardon. J'ai vraiment cette notion de pardon qui m'est venue en premier donc je vais rester là-dessus. On est dans l'ouverture. C'est-à-dire que peut-être ce qu'elle se mène en lien avec des événements du passé ou des choses qui remontent à la surface en lien peut-être avec une notion de trahison. Alors, avec un homme et ça peut aussi être quelqu'un avec une polarité masculine. Donc, ce n'est pas forcément un homme. Mais en tout cas, il peut y avoir eu une notion de trahison. On a pu se sentir trahi par quelqu'un et voilà, ça crée des blocages, ça crée des choses. Mais là, on nous dit que dans cette semaine au niveau des énergies du moment, on est dans l'ouverture. En tout cas, on nous invite à être dans l'ouverture, à être dans le pardon, à donner une nouvelle chance en fait. Être vraiment, alors soit être dans le pardon ou tout simplement demander pardon si c'est vous aussi qui avez peut-être trahi quelqu'un. Alors, trahi, c'est un grand mot. Ça peut être à différentes échelles. Mais en tout cas, on vous dit que vous êtes dans l'ouverture. Alors, on parle ici du set de bâton et du cavalier de bâton, le set de bâton, c'est se battre pour quelque chose. C'est la persévérance. C'est croire en quelque chose. Donc, on vous dit là de persévérer, de croire que c'est possible aussi d'être dans cette ouverture et d'être dans le pardon. Le cavalier de bâton, c'est exprimer ce qu'on ressent. ça peut aussi symboliser des conflits, des disputes. Alors, peut-être que c'est en lien avec cet épisode de trahison. Mais en tout cas, on vous dit ici que même si ça peut être difficile, même s'il peut y avoir des disputes au niveau de la communication, là, on vous dit que vous avez la force pour tout simplement dire ce que vous pensez sans avoir peur des retombées. et je vous invite à revoir cette carte qui est le message principal de cette semaine. C'est vraiment cette communication. Donc, la tempête fait rage dans ton cœur, dans ta tête, dans ta vie. Laisse tes pensées s'envoler. Ramène ton esprit sur ta respiration et pose des mots sur des émotions, sur ce qui te traverse et sur ce que tu vis. Donc, on est aussi dans cette communication. Donc, il peut y avoir des difficultés de communication cette semaine. Là, on n'est pas en train de dire que c'est tout beau, tout rose. On n'est pas dans le monde des bisounours. Je pense que ça se saurait. Mais, en tout cas, il y a cette énergie, il y a cette capacité ici de faire face avec ce set de bâton et ce caméré de bâton. En tout cas, on vous invite vraiment à croire que c'est possible et à persévérer. Ici, donc, avec les cartes ici du Dixit, alors je vais vous les approcher pour que vous puissiez les voir. Donc là, ici, on est encore une fois dans cet enfant intérieur, dans cette flamme aussi intérieure. Donc, on vous invite à vous reconnecter à cet enfant intérieur. Peut-être que cet enfant intérieur, justement, se sent blessé par résonance avec un événement du présent en lien avec un événement du passé. Donc, on vous invite aussi peut-être à vous connecter à cet enfant intérieur. Alors ensuite, on poursuit sur ce 8 de couple. Comme je vous disais tout à l'heure, des énergies de manque. Donc, on vous invite en tout cas ici à prendre du recul par rapport peut-être à des énergies de trahison, à des choses comme ça ou à prendre de la distance, même peut-être tout simplement une distance géographique en lien avec un homme. Est-ce que c'est un homme qui vous a trahi ou est-ce que c'est vous qui avez trahi quelqu'un, un homme ou une polarité masculine ? Mais on vous invite à prendre du recul, donc pas forcément à vous séparer, mais après, vous le prenez comme ça résonne pour vous, mais au moins à prendre peut-être une distance, à vous isoler. On a ici quand même la carte de l'ermite, donc à vous recentrer sur vous, peut-être à vraiment, réellement, physiquement dans la matière, vous isoler pour prendre du recul, pour bien réfléchir. On a ici cette carte avec cette tempête, avec la pluie, peut-être effectivement qu'il peut y avoir des conflits, des difficultés, mais on vous invite à vraiment vous isoler et à regarder votre lumière intérieure. À regarder votre lumière intérieure, c'est en lien avec l'enfant intérieur, mais à vraiment regarder, à vous recentrer sur vous et peut-être aussi que cette prise de distance à prendre, que ce recul à prendre, c'est aussi pour voir qu'au-dessus des nuages, il y a aussi peut-être un monde merveilleux qui vous attend, il y a peut-être aussi, malgré après la pluie, le beau temps, j'ai envie de dire. Et ensuite, on va continuer avec ce valet de Pentacle. Comme je vous disais aussi tout à l'heure, le valet de Pentacle, on est dans ce nouveau projet, dans le fait de reprendre confiance en soi. Alors ça peut être un peu timide, forcément, puisqu'on a besoin de prendre de la distance par rapport à tout ça, de communiquer, de peut-être digérer certains conflits. Mais tout doucement, on va être sur des énergies, de nouveaux projets, on va peut-être reprendre confiance en nous, on est sur le prémice de quelque chose. Alors je vous remontre du coup, les cartes des Dixit qui sont ressorties. Donc ça, c'est le Dixit Révélation. Donc là, on vous parle aussi quand même, pour moi, il y a une notion aussi de clairvoyant, d'être clairvoyant avec ce troisième oeil, d'être clairvoyant sur les choses, clairvoyant aussi sur le fait que vous détenez les clés, les clés de votre flamme intérieure. Je vous parlais d'ailleurs de flamme tout à l'heure avec la lanterne de l'ermite. On a aussi les flammes ici dans cet enfant intérieur. Donc vous avez les clés pour vous reconnecter à votre flamme intérieure. Soyez clairvoyant. On vous parle aussi bien de connexion avec les autres. Alors ça peut passer par la musique, ça peut passer par la lecture. Mais en tout cas, si vous ne voyez pas, si effectivement, alors là, ce qui me vient, c'est que si effectivement, il y a une distance, une prise de recul à faire, sachez que malgré tout, il y a des connexions. Il y a des connexions qui ne sont peut-être pas visibles, tangibles, mais il y a des connexions sur d'autres plans, dans l'astral, dans la 5D, peu importe les termes après que vous allez utiliser. Mais il y a des connexions qui se font qu'on ne voit pas forcément et pourtant peut-être qu'avec cette personne, vous êtes connecté et on vous dit que oui, il y a bien une connexion. Mais là, on vous invite malgré tout à vous recentrer sur vous, pour moi. Et donc, comme je vous disais, donc ces énergies de trahison, je ne vais pas revenir dessus parce que j'en ai assez parlé. On vous parle quand même de victoire. Les deux sont sortis en même temps. Donc il y a vraiment une victoire sur ces énergies de trahison. Donc peut-être de libération, d'épuration, de pardon. En tout cas, je vous le souhaite. Et on finit donc avec cette arcane de la justice, cette arcane magique vient de la justice où les choses vont se rééquilibrer. Où il y a cette notion de justice, d'équilibre, de balance, de justesse. Donc tout va se rééquilibrer. Donc pour résumer sur cette semaine, voilà, plutôt des énergies peut-être de conflits, de disputes. On vous invite à la communication. On vous dit que vous avez la force pour le faire. On vous invite vraiment à être dans l'intériorité, voire même peut-être à vous isoler, à faire le point, le bilan sur vous, à purger vos émotions, aussi à prendre du recul sur les choses, ne pas agir forcément, surréagir trop dans le feu de l'action, dans les choses, mais aussi prendre du recul, prendre de la hauteur, voir que derrière la pluie, il y a aussi le beau temps. On vous invite bien évidemment à communiquer. Alors là, ce qui me vient aussi en lien avec cette carte ici, c'est peut-être de vous dire que même si vous n'arrivez pas à communiquer avec des mots, sachez qu'il y a d'autres façons de communiquer, il y a d'autres façons d'être en lien avec les autres, même si vous ne les voyez pas. Il y a d'autres façons de communiquer avec les personnes, donc juste d'être dans cette intention d'être en connexion avec les autres, ça peut créer de très très belles choses et au niveau énergétique, je pense que là, cette semaine, il y a encore du karmique qui est en train d'être purgé. Donc voilà, si vous êtes fatigué, pensez à boire correctement et à vous reposer. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu, que ça aura peut-être fait, en tout cas je vous le souhaite, c'est l'objectif, fait émerger peut-être des choses en vous, vous donner aussi peut-être des pistes. Pour avancer dans votre quotidien, peut-être vous donner un objectif, ce sur quoi vous pourriez peut-être et bien tout simplement vous renseigner, travailler, développer cette semaine. Pour moi, les cartes, elles sont là comme une boussole pour vous guider et vous donner peut-être des petites actions à faire en lien, toujours en direction de votre bien-être. Voilà, n'hésitez pas à me faire votre retour dans les commentaires si ça vous a parlé, si ça vous a plu, ça me fera plaisir et ça me donnera la force de continuer dans cette voie parce que j'aime beaucoup tirer les cartes. Voilà, merci pour votre écoute et à très bientôt.